Et leurs supplétifs locaux, c'est ce que propose le coordonnateur national du mouvement des peuples citoyens MPC. C'est seulement comme ça que le gouvernement arrivera à s'imposer, selon Idriss Anougo. Il était en conférence de presse ce matin, le point dans un instant. Et puis, quelles solutions citoyennes au terrorisme au Burkina Faso ? Les idées ne manquent pas. Et c'est dans cette perspective que Savane Média entame aujourd'hui une série de recherches de solutions citoyennes pour contrecarrer les attaques meurtrières. Pour ce premier reportage, c'est le traditionnaliste Konamba Traoré qui est à l'honneur. Ses propositions à suivre au cours de cette édition. En sport, c'est le rêve brisé pour les poulains de Kamoumalo. Les étalons du Burkina ne seront pas présents à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils ont terminé la course hier face au Fénèque d'Algérie. Une fin de parcours qui ne révolte pas pour autant les Burkinabés. au regard du score final du match d'hier. Deux buts partout au coup du sifflet final. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Bonne nouvelle. Venant du front, plus de 4-20 terroristes tués hier lors d'une opération conjointe de l'armée. Selon plusieurs sources, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention du Sahel, de la gendarmerie et le détachement de Touini dans la boucle du Mohoun, ont détruit une base terroriste par un assaut aérien, ce qui a permis de neutraliser 90 terroristes. Cette action intervient en plein deuil national au Burkina Faso, un deuil décrété après l'attaque de Hinata, attaque qui a fait 32 victimes. Le mouvement des peuples citoyens MPC de Idrissa Nougo exhorte la création d'une cour martiale exclusivement composée de militaires. Cette cour martiale va juger les terroristes et leurs supplétifs locaux, puisque l'ennemi du Burkina Faso est connu selon le coordonnateur du MPC. Idrissa Nougo demande également une retraite administrative anticipée pour les officiers supérieurs. Il a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou, compte rendu signé Fatih Sankara. Pour cette énième sortie du mouvement des peuples citoyens MPC sur la situation nationale, le temps est martial pour réclamer une cour martiale de repression du terrorisme. Le président Idrissa Nougo, passionné comme on le sait, a allié discours et gestuels pour convaincre son auditoire. Le gouvernement Burkina Faso doit sortir de sa frilosité politique. Il y a un tribunal pour juger les terroristes, pourquoi encore en rajouter ? J'ai parlé de cour martiale, on n'est pas confondre avec un tribunal d'exception. En temps de guerre, on crée exceptionnellement une cour martiale constituée exclusivement de militaires pour demander à ceux qui nous attaquent là, pourquoi vous nous faites ça ? C'est différent, ce n'est pas la même chose. En plus de la création de la cour martiale, Idrissa Nougo demande la retraite administrative anticipée des officiers supérieurs de l'armée qu'il présente comme des dangers. Aujourd'hui, nous voyons des officiers supérieurs. J'aurais été à la place de M. Rochmarie-Cressan Kabouré que dès mon premier mandat, je les renverrais eux tous au repos administratif mérité. C'est eux le danger en réalité. Un chef ne mère pas dans son lit ou sur son lit. Un vrai chef mère au front. Et de précision et de préférence devant ces éléments et non derrière. Voilà pourquoi j'ai demandé la retraite anticipée. Mais que pense Idrissa Nougo des OEC qui demandent la démission du président Kabouré ? Des OEC qui demandent la démission du M. Rochmarie-Cressan Kabouré. Mais chacun est dans son rôle. Sommes-nous en droit ou non de lui demander effectivement de démissionner ? Première grande interrogation. Deuxièmement, je me serais senti à l'aise et j'aurais joué ma voix à la leur si effectivement c'était de la malgouvernance. Est-ce que les attaques terroristes vont s'arrêter pour autant ? Nous sortons des excretas pour retourner dans l'évacuateur. L'exemple est autour de nous. Regardez le mal. Idrissa Nougo insiste et persiste sur la création d'une cour commerciale. Pour lui, il n'y a plus de guerre asymétrique imposée au Burkina. Des solutions pour contrecarrer le terrorisme au Burkina Faso face à la montée du danger. Votre Média, Saval Média est aussi à la recherche de solutions citoyennes et alternatives. Nous commençons cette série avec le vieux Konomba Traoré, traditionnaliste et administrateur civil à la retraite. C'est Abdoulaye Chinda qui est allé à sa rencontre. Konomba Traoré, administrateur civil à la retraite, est convaincu qu'il faut employer des solutions mystiques pour faire face au terrorisme. En pareille circonstance, il ne faut pas chercher ailleurs la solution qu'au village. Solution traditionnelle. Qui parle de solution traditionnelle, parle de solution mystique. Parce que le terrorisme que nous vivons là, il n'y a qu'un autre genre de terrorisme qui peut être sa solution. Ce terrorisme, c'est le terrorisme mystique aussi. Surtout, vous savez, les religions importées là, plus la colonisation, sont venues tuer nos cultures. On nous a fait abandonner nos fétiches, l'arsenal des guerres, etc. Et puis nous voilà aujourd'hui confrontés à une crise dont la solution est pourtant dans ces choses-là. Selon lui, chaque communauté avait sa manière de se défendre en cas de crise. Chaque village avait, dans les temps anciens, avait sa manière de se défendre contre les guerres. Il y avait donc le système coutumier qui était aussitôt déclenché pour ça. En quoi ça consiste ? Chaque village a des lieux de culte, non ? On actionnait le système pour qu'on fasse des sacrifices au lieu de culte pour empêcher la guerre de rentrer. Même la famine, les épidémies, c'est le même système qu'on actionnait. Mais pourquoi ne pas actionner ça maintenant ? Ce n'est pas parce que nous sommes dans un état moderne qu'on doit abandonner ça. La preuve, c'est que l'état moderne n'arrive pas, avec son arsenal moderne, avec ses solutions modernes, à trouver les solutions. Donc il fallait en arrière. Konomba Traoré invite donc aux autorités à y penser aux pratiques ancestrales. Je vous dis, la guerre est mystique aussi. Pourquoi elle est mystique ? On dit, la guerre est affaire d'hommes. Être homme là, ce n'est pas avoir le sexe de l'homme seulement, ce n'est pas ça. C'est être imprenable, être invulnérable, etc. Mais nos anciens combattants, ils sont partis combattre en France, ils sont revenus. Malgré les obus et la terreur des guerres mondiales là. Ici, ils ont pu revenir. Mais qu'est-ce qui a fait ça ? Vous croyez que c'est parce qu'ils savaient tirer ? Ils ne sont pas partis cadeau comme ça. Ils sont partis armés mystiquement. Nos autorités n'ont qu'à y penser. Parce que les solutions ne sont pas politiques. Les solutions ne sont pas politiques pour cette affaire-là. Les solutions ne sont pas que militaires. Il y a militaires et puis autre chose. Le mot homme là, ça veut dire que tu es blédé. On ne peut rien te faire. Voilà. C'est ça. Mais nous ne voilons pas la face. Disons la vérité. Il faut envoyer tous les systèmes qui peuvent nous sortir de l'affaire. Il n'y a pas à dire que c'est satanique d'aller devant des fêtiers pour se protéger. Non, non. Ce n'est pas satanique du tout. Si Satan peut protéger, tant mieux, pourquoi pas ? Dans certaines communes, comme Thieu, dans le Yatinga, l'air est à la négociation. Mais pour Konomba Traoré, pas question de négocier avec des hommes qui ne sont pas sincères. Il faut les combattre. Moi, je ne suis pas pour la négociation. Pourquoi ? À partir du moment où tu négocies, tu es en position de faiblesse déjà. Et même si à concession, c'est toi qui perds les plumes. Ah oui, l'autre est plus avantageux que toi. Si tu négocies, c'est que tu es en position de faiblesse. Et là, c'est un danger. Je crois qu'il y a autre moyen de combattre le terrorisme que de négocier. Après tout négocier, négocier là. On négocie avec rien qui est sincère. Moi, je n'aime même pas ce terme-là. Il faut combattre seulement, c'est tout. Qui les arme ? C'est un gars là dans la bourse, ils fabriquent des armes. Il va s'en dire qu'on les arme et qu'on les entretient. C'est contre tous ces systèmes-là qu'il faut lutter. Et on connaît qui les arme, qui fabrique les armes et qui les entretient. Mais si nos autorités politiques n'ont pas le culot de dénoncer ces choses-là publiquement, parce que tu vois les pays qui prétendent nous aider là. Si tu aides quelqu'un avec sincérité, c'est bon. Mais si tu aides quelqu'un avec malice, c'est-à-dire faire semblant d'aider. Alors là, celui que tu aides là, il faut qu'il soit assez malin et courageux pour dénoncer ça et se passer de ton aide. Les préfets, les mains, les gouverneurs sont invités à collaborer avec les chefs de terre et les chefs coutumiers et traditionnels pour la mise en place d'un système de protection traditionnel des localités du Burkina. C'est donc une série qui s'est ouverte. D'autres solutions citoyennes et altératives seront proposées dans des reportages au cours de nos prochaines éditions. Allons maintenant à la salle des bancaires de Ouaga 2000 pour prendre la température du procès de l'assassinat du président Thomas Sankaraï, ses 12 compagnons. Ce matin, le tribunal militaire a commencé les confrontations. Bukhari Kaboredi-le-Lyon a fait face à Gilbert Diengeré. Nous retrouvons Sibli Nakelsé qui a suivi ce matin. Le colonel Bukhari Kaboredi-le-Lyon était encore ce matin à la barre pour répondre aux questions de la partie civile et de la défense. Avant d'être confronté avec le général Gilbert Diengeré, surtout sur la déclaration de Lyon, sur le papier informant le complot de 20h de Thomas Sankara qui vivait à assassiner les autres officiers. Au cours de la confrontation, le général Gilbert Diengeré dit n'avoir pas reçu le papier et que l'information donnée par le Lyon Bukhari Kaboredi-le-Lyon n'était pas vraie. pour la rencontre qu'il a présidée le matin du 14 octobre au lieu de l'après-midi. Et qu'il s'agissait d'une assemblée générale des CDR pour la mise en place du nouveau bureau des CDR. Après cette rencontre, Diengeré se dit d'avoir présidé une réunion, cette fois-ci hors d'hier, des responsables de la sécurité le 15 octobre à 9h, afin d'apprécier la situation qui était tendue entre les gars de corps de Thomas Sankara et de Blaise Kompahoré. Pour ne pas, il y a eu un affrontement entre militaires. Maître Paul Kéré, l'avocat de Diengeré, prenant la parole, a précisé que son client a tenu cette réunion pour juste désamorcer la situation. Pour le cas de rumeur qui courait en ce temps, Maître Kéré a fait une observation. Pour lui, le général Diengeré a reçu ces rumeurs comme un citoyen simple. L'intervention de Maître Kéré a obligé Maître Kospère Faremment de la partie civile à interprimer le président du tribunal militaire. Car lui, Kospère Faremment, est prêt à démonter les réponses du général Diengeré. C'est après cela que le président du tribunal militaire a conclu le témoignage de Bukhari Taboré-Ville-Lyon. Actuellement, c'est le colonel Pierre Ouedraogo, qui était le secrétaire national de la Fédilière, au moment des faits, qui est en train de livrer son témoignage. Le colonel Pierre Ouedraogo est actuellement le président du comité national mémorial Thomas Sankara. Siblin a fait se dépuir à la salle de banqueur de Ouagadougoui. Avant les confrontations, Bukhari Taboré-Ville-Lyon a rendu son témoignage devant le tribunal militaire. Selon Le Lyon, le coup du 15 octobre 1987 a été très bien préparé, avec un plan B, un plan A bien avant. Pour lui, le complot de 20 heures dont a fait qu'à certains accusés n'étaient pas avérés. Son témoignage que nous résume Siblin Akelsé. Bukhari Taboré-Ville-Lyon, commandant de l'abbaye Yakudougou, était à la barre pour son témoignage dans le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Pour le Lyon, ce coup a été minutieusement préparé et savamment orchestré. Dans son témoignage, le Lyon a précisé que Blaise Taboré, qui était très jaloux du président Thomas Sankara en son temps, avait planifié deux stratégies. Les deux, plan A et B. Le plan A visait à exécuter lui-même Bukhari Taboré, Michel Kouaman et Vincent Sigué, avant d'arrêter le président Thomas Sankara. Le plan B consistait à surprendre le président Thomas Sankara et l'abattre. Le Lyon a également soutenu que le complot de 20 heures de Sankara, qui visait à assassiner les autres officiers, était une pure invention. Maître Prosper, faramant de la partie civile, a trouvé cette première journée de témoignage satisfaisante. Les deux témoins qui sont passés, je crois que tout le monde a suivi, il conforte les thèses que nous avons avancées, que nous soutenons depuis le début de ce procès. Un, que contrairement à ce qu'on dit, cette histoire de complot de 20 heures de Sankara, qui entendait assassiner les autres officiers, ce n'était que de la pure invention. Deux, qu'il ne s'agissait clairement pas d'éléments isolés qui spontanément sont passés à l'action pour assassiner le capitaine Sankara, que c'était un plan bien planifié pour utiliser les mots d'un témoin et savamment orchestré. Donc, tous ces éléments, mis aussi en justaposition avec certains témoignages, vous avez entendu tout à l'heure, l'un des témoins dit clairement que le général Gilbert Dignéret, lors d'une assemblée générale, avait reçu une note d'information informant qu'il devait avoir, on va dire, des événements dans la soirée, alors que lui, dans sa déposition, lorsqu'il est passé, a dit que jamais, à aucun moment, sauf pas de rumeurs, il n'avait entendu parler d'une chose de ce genre. Je pense déjà que cette première journée de témoignage pour nous, franchement, elle nous est plus que satisfaisante. L'avocat du général Gilbert Dignéret, maître Olivier Yelkouni, préfère attendre la confrontation de l'Union avec son client avant de se prononcer surtout sur le document de l'Assemblée générale du 14 octobre informant Gilbert Dignéret du complot de 20 heures. Par rapport au papier, je préfère que vous attendiez la version de notre client lors des confrontations. Mais s'il ne l'a pas mentionné, vous allez savoir ça lorsqu'il va donner sa version d'effet. Effectivement, tous ceux qui ont participé à l'âge du 15 octobre, du 14 octobre, ils sont là, ils sont cités comme témoins. On verra si, effectivement, il y a un papier qui est arrivé entre temps. Le Lyon, dans son audition, a cité deux autres témoins des faits au conseil le 15 octobre 1987. Il s'agit de René Yoda et de son chauffeur Rasmanin Wédraogo. Son souhait est que ces derniers soient aussi entendus comme témoins. En attendant, il y aura la confrontation entre le colonel Bukhari Kaboredi Lélion et le général Gilbert Dignéret. Un autre procès se poursuit au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il s'agit du procès des contrebandiers. Hier, une cinquantaine d'accusés étaient à la barre. Au premier jour, c'est Karima Dialga et Lassane Dayamba qui étaient à la barre. Il leur est reproché d'avoir commis des délits de contrebande et d'importation frauduleuse de carburant. Résumé de la première journée avec Issa Oumarati. Pour cette première journée, le tribunal de grande instance Ouagadougou a refusé du monde qui est venu assister à ce procès des présumés contrebandiers de carburant. Ils étaient une cinquantaine d'accusés à se présenter devant le juge à l'ouverture de l'audience pour vérification d'identité. Après cette phase de présentation, les avocats de la défense ont demandé l'annulation des procès verbaux parce que, disent-ils, certains de leurs clients ont été gardés à vue pendant 25 jours à la gendarmerie. C'est illégal, ajoutent-ils. Le débat a été houlé sur ces sujets d'annulation des procès verbaux. Le tribunal a donc décidé de suspendre l'audience pour 20 minutes. A la reprise, le tribunal n'a pas statué sur cette requête d'annulation des procès verbaux formulée par les avocats de la défense. C'est compréhensible qu'on fit Idrissa Ouangraoua, un des avocats de la défense. Oui, on a soulevé des exceptions parce que, quand même, on a indiqué que la procédure n'a pas été... Un certain nombre de choses n'ont pas été respectées, notamment la procédure relative à la garde à vue. Donc, nous avons demandé au juge de constater tout simplement que la procédure n'a pas été respectée et de prononcer l'annulation pure et simple des différents procès verbaux dressés par les officiers de police judiciaire. Bon, le tribunal a décidé donc de joindre cette exception au fond, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas statuer sur l'exception soulevée. Voilà, c'est au fond qu'il va, voilà, statuer. Dans l'après-midi, c'est Karim Dialga et Lassane Dayamba qui ont été appelés à la barre. Il est reproché à Karim Dialga d'avoir commis un délit de contrebande et d'importation frauduleuse de carburant. Karim Dialga reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Comment faites-vous pour transporter frauduleusement de carburant et de quel pays ? Questionne le président du tribunal. C'est à partir du Bénin que je me ravitaille. « J'ai des contacts là-bas. Arrivé à la frontière du Burkina, je donne un peu d'argent à quelqu'un que je connais bien. Lui, à son tour, négocie avec la douane frontalière pour que mes camions franchissent le sol burkinabé, répond Karim Dialga. Et comment vous faites à chaque poste de douane jusqu'à votre destination ? » Questionne une fois de plus le président du tribunal. De Fada à Koupella, c'est monsieur Sorgho qui m'aide à franchir tous les postes. Karim Dialga affirme lors de son interrogatoire qu'en un mois, il transporte vers le Burkina environ 360 fûts de carburant. L'audience est donc suspendue et reprend ce mercredi avec les mêmes accusés. 5 millions de francs CFA pour récompenser les meilleurs élèves et enseignants de la commune de Bindé dans le Zoulmégo. Cela à l'occasion de la journée de l'excellence organisée par la mairie de Bindé. Ils sont 18 élèves et 7 enseignants qui ont été récompensés au titre de l'année scolaire 2020-2021. La cérémonie a eu lieu le week-end écoulé. Témoignage de Issa Oumarati. Quoi de plus normal que de récompenser les élèves qui se distinguent de par leur travail à l'école. La mairie de la commune de Bindé dans le Zoulmégo a donc magnifié à travers sa journée d'excellence 18 élèves du primaire et du secondaire. Cette récompense est une manière de créer une saine émulation au sein des élèves, dira le premier magistrat de Bindé, Firmin Konombo. Nous le faisons pour galvaniser davantage le travail de tout un chacun. Que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit même au niveau de l'équipe d'école. Et en partenariat avec les acteurs clés de l'éducation, que ce soit les accueillis, amélios. C'est pour que tout un chacun mette la main dans la pâte pour qu'au niveau de la commune, l'éducation parte de la rame. Fatima Tatiem Toré et Akouba Dabré font partie des lauréats. Ils expriment leur joie. Si cette journée de l'excellence initiée par la mairie de Bindé a connu un succès, c'est aussi grâce à l'apport du parrain Stanislas Gungunga, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. D'abord je veux féliciter le promoteur, monsieur le maire de la commune de Bindé et ainsi que son conseil municipal pour cette brillante idée qui vise à promouvoir l'excellence. Vous savez, c'est un devoir pour nous de venir accompagner un frère, un fils de la province qui a eu cette brillante idée de s'accompagner de son conseil d'avis. Voici un problème technique pour la fin de cet élimat. Cap à présent sur Bobo du Lasso, les lampions de la 17e édition de la semaine du numérique se sont éteints samedi dernier au terme de cinq jours d'activité. Des activités qui visaient la promotion du digital. Les organisateurs se disent satisfaits de l'engouement de l'événement. La nuit d'éthique marque ici la fin de la 17e semaine du numérique. Durant cinq jours du 9 au 13 novembre 2021, les professionnels du numérique ont rivalisé les créativités. Le moment est donc venu pour célébrer les talents, encourager et stimuler les innovations. C'est un niveau satisfaisant. Il y a encore de l'amélioration à faire, mais ce qu'on a déjà est vraiment encourageant et il faut créer les conditions, les cadres nécessaires pour continuer, pour leur offrir tout le potentiel qu'il faut pour peaufiner leur innovation. Mais déjà, ce qu'on a est encourageant et il faut bien sûr les accompagner. L'édition 2021 résolument orientée vers la recherche de solutions concrètes et innovantes dans un contexte pandémie de Covid-19 s'achève sur une note d'espoir et de satisfaction. La rencontre a abouti à des résultats satisfaisants. Pour la ministre Adia Fatmata Ouattara-Sanon, l'objectif ici est de renforcer ses acquis pour une meilleure capitalisation de bonnes pratiques. Pendant la pandémie, il y a eu un certain nombre de bonnes pratiques que nous avons enregistrées. Et donc, il s'agit de partager ses bonnes pratiques et nous avons un recueil de bonnes pratiques. Nous allons encore mieux documenter ses bonnes pratiques. Nous allons les planifier et les mettre en exploitation. La semaine du numérique offre l'opportunité aux acteurs de l'intelligence artificielle de présenter leurs produits et services, tout en créant un cadre de change et des discussions autour des spécialistes et des partenaires du développement du digital. La chef du département de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale se dit réjouit et se félicite de l'engouement suscité par cette édition finissante. Cette édition a tenu ses promesses. Il y a eu des sessions de formation grand public. Ici à Vobône-du-Lassaut, on attendait 2000 apprenants. Nous sommes allés au-delà, autour de 3000. Et les espaces jeux pour enfants, qui est un espace de premier contact pour les enfants, comme vous avez vu, ça a été pris d'assaut et les différents échanges au niveau des panels. Et comme c'était un format hybride, nous avons eu la participation d'éminents experts, ce qui nous a permis de collecter un ensemble de bonnes pratiques que nous allons suffisamment documenter et planifier. Projection à l'air post-COVID-19, enjeu d'une transformation digitale réussie, tel était le thème de la 17e édition de la semaine du numérique. Ping-pong entre les chefs traditionnels de Sapelo et de Bazoulé dans les localités, dont les localités sont situées au côté ouest de Ouagadougou. Les causes de ces divergences, c'est le foncier. Plus d'explications avec notre correspondant, Shérif Boukharidjanda. Il y a quelques semaines, Naba Padré de Sapelo a dénoncé ce qu'il considère comme le bradage des terres qu'il a prêtées à des habitants de Bazoulé pour leur activité agricole. Maintenant, c'est Naba Kiiba, chef du canton de Bazoulé, qui lui répond. Au cours de la conférence de presse, Gung Naba Kwanga, son porte-parole, a repris ses propos. Le Bazoulé, lui, il est bon, il est ancien, il connaît tout le territoire. Du coup, on a entendu aussi, c'est Biongo et Sourou qui font frontière avec le Bazoulé, selon nos entendements. Mais le Sapelo n'a jamais été informé ou entendre que le Sapelo qui fait frontière avec le Bazoulé. Tout ce que vous savez, c'est le territoire. Maintenant, parlons-nous de celui-ci, c'est Tang Naba, le Jean Naba qui fait frontière. Le Bazoulé est au milieu. Selon Naba Kiiba de Bazoulé, les terres de Sapelo sont ses propriétés. Ce sont ses ancêtres qui auraient reçu les premiers habitants de Sapelo. Ce que le Bazoulé a dit, c'est eux qui les ont installés. Bon, maintenant, comme il n'y a pas de frontière, c'est leur champ dans le temps, puisque ce sont les anciens, leur grand-père, leur grand-parent, ils ont installé là-bas. Selon toujours Naba Kiiba de Bazoulé, la partie dite en vie où, considérée comme frontière naturelle par le Sapelo Naba est sa propriété et non un territoire sans propriétaire. Comme le Bazoulé l'a dit, si le territoire ne t'appartient pas, le Viro, là, c'est pas pour toi, parce que c'est au-delà de la frontière. Donc, c'est dans la jaune du Bazoulé. C'est pour le Bazoulé. Au cas où il n'y aurait pas d'entente sur la situation, Naba Kiiba de Bazoulé propose la voie coutumière pour trouver de véritables propriétaires des lieux. Comme il l'a dit, parce que c'est ici une discussion, on peut aller dans la tradition. Quand il a parlé de taper Tam Tam, tourner là, lui aussi vient s'enlève son territoire et vous verrez, quand ils vont taper là, vous verrez comment ça va se passer. Puisqu'à ce moment, c'est la tradition qui va juger. S'il n'y a pas d'entente, ils vont passer par ça. Celui qui a tort verra ce qui va se passer. À l'issue de l'entretien, le chef du canton de Bazoulé a fait faire un doigt pour la paix au Burkina Faso. C'est fini pour les Yil Sommia Awards. Au terme de cette nuit d'adoration et de louange, 14 artistes de la musique chrétienne ont été récompensés pour leur mérite. La nuit s'est déroulée au Sénasa dimanche dernier. L'ambiance avec Abdoulaye Kinda. La grande nuit de la louange et de l'adoration dénommée les Yil Sommia et Hort qui est à sa troisième édition a permis de montrer les talents des artistes qui œuvrent dans la glorification du Seigneur. C'est ainsi qu'ils font du bien au peuple de Dieu. C'est rassembler l'ensemble des chantres évangéliques en une soirée où toute l'église du Burkina Faso leur dit merci parce que vous savez très bien que le culte chrétien évangélique est ponctué par des chansons tout au long de l'année. Alors c'est une soirée où nous nous arrêtons pour reconnaître le mérite de ces instrumentistes, de ces chantres-là qui accompagnent le culte, qui accompagnent le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. 14 chantres et groupes de chanteurs ont tenu le public en haleine au cours de la soirée et ont reçu des récompenses en l'image de Jacques Sawadogo, mame du groupe Alliance. Je pense que c'est une récompense, une distinction qui vaut son pesant d'or parce que ça permet au groupe de se sentir reconnu. Ça fait du bien et ça donne encore plus de force pour aller de l'avant. Je pense qu'à travers moi qui suis un des, je dirais quoi, je ne dirais pas la nouvelle génération, mais peut-être la seconde vague, un de ceux de la seconde vague, je peux dire que c'est une fierté parce que j'ai emboîté le pas de mes aînés et moi aussi je suis un exemple pour ceux qui vont suivre et je pense que le groupe Alliance va continuer parce qu'il y a des groupes qui ont commencé et qui n'ont pas pu tenir bon mais par la grâce de Dieu ce groupe est toujours là et avec une telle récompense on ne peut que faire mieux et aller de l'avant. Donc, merci Seigneur, merci à Yil Somiya Awards. Les Yil Somiya Awards comptent travailler pour la relève professionnelle de la musique chrétienne au Burkina Faso. Yil Somiya Awards ont pour ambition d'être la plateforme de promotion de la musique chrétienne évangélique au Burkina Faso, d'accompagner les chantres dans leur ministère, de reconnaître aussi l'oeuvre abattue par les pionniers de la musique chrétienne au Burkina Faso et de susciter aussi une relève professionnelle qualifiée pour aussi pérenniser cette oeuvre-là de louange et d'adoration au sein de nos assemblées. Les différents artistes de la musique chrétienne venus de presque toutes les régions ont sympathisé à la gloire du Seigneur. Un rendez-vous est pris l'année prochaine. Parlons sport avant de nous quitter et c'est la fin de la participation des italians du Burkina Faso à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les italians du Burkina ne passeront pas le cap des matchs de poule des éliminatoires zone Afrique Qatar 2022. Hier, lors de la sixième et dernière journée, les hommes de Kamoumalu ont réalisé un match nul de deux buts partout face au Fénèque d'Algérie. Un résultat insuffisant pour les étalons qui terminent deuxième du groupe avec 12 points. Derrière, l'Algérie, 14 points. Les dix pays qualifiés pour le barrage sont désormais connus. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie dans le chapeau 1. Dans le chapeau 2, nous avons le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Mali et la RDCongo. Le tirage au sort est prévu le 18 décembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada